Alors bonsoir tout le monde, on va débuter la présentation, il est déjà 19h. Alors pour ceux qui se sont joints à nous, on va avoir une période de questions à la fin, on va pouvoir utiliser la boîte de clavardage pour ceux qui ont des questions. Alors je me présente, mon nom est Gabrielle Provencher, je suis responsable clinique pour les services de gestion de crise chez Au mois de santé. Qu'est-ce qu'Au mois de santé? Donc pour ceux qui ne le savent pas, on est un PAE qui offre plusieurs services, soit de réintégration de travail, de traitement, de services individuels, de counselling pour nos clients organisationnels. On offre aussi des services de mieux-être organisationnel comme le webinaire ce soir. Alors vous êtes venus aujourd'hui ce soir pour parler justement de la santé mentale des enfants pendant la COVID. Alors c'est définitivement ce dont on va parler aujourd'hui. Alors comme on le sait, la pandémie en cours s'est fait sentir des effets sur la santé mentale de nos jeunes bien évidemment. Alors les enfants pendant cette période peuvent souffrir d'anxiété, de crainte du virus, d'isolement social persistant ou même d'une dépendance accrue à la technologie pour certaines personnes. Alors c'est sûr que c'est un portrait quand même assez sombre de ce qui se passe avec nos enfants. Mais ce qu'on espère aujourd'hui justement, c'est que si vous faites du souci par rapport à la sécurité ou bonheur de vos enfants pendant la crise, en plus de devoir vaquer à vos occupations professionnelles, vous n'êtes définitivement pas seul. Alors ce qu'on va aborder ce soir, c'est les effets psychologiques de la pandémie sur nos enfants, des stratégies visant à favoriser la santé mentale des enfants adaptés à leur âge, les signes indiquant que votre enfant pourrait éprouver des difficultés à la maison et comment prendre soin de soi en tant que parent et éducateur, ce qui est extrêmement important dans des situations comme celle-ci. Alors pourquoi la pandémie est-elle aussi stressante? Donc c'est bien évidemment, la pandémie nous a affecté sur plusieurs niveaux de notre vie, que ce soit psychologique, physique, sociale, émotionnelle ou spirituelle. Mais vraiment ce qui arrive, c'est que la première vague de la pandémie a mis à l'épreuve notre corps en réaction au stress. Donc quand une personne tente d'éviter, par exemple, de se faire renverser en voiture, quand on parle d'un traumatisme, les informations vont être envoyées à une partie de notre cerveau, donc l'amygdale, une zone du cerveau qui effectue le traitement émotionnel de l'information. Donc ça va interpréter des images, des sons de la scène et quand on perçoit le danger, elle va envoyer un signal de détresse à l'hypothalamus. Donc ces changements-là se produisent rapidement sans qu'on s'en rende compte. Donc la connexion est très efficace. Ce qui arrive pendant la pandémie, c'est que ce n'est pas un moment, mais c'est vraiment une année et plus que nous vivons là-dedans. Donc notre cerveau n'est jamais vraiment revenu à la normale comme à la suite d'un événement traumatisant ou hautement stressant. Et donc face à la pandémie, certaines personnes ont encore l'impression d'être toujours en suspens, ce qui fait qu'on ressent beaucoup, beaucoup d'impact par rapport à ça. Quand on parle de la COVID et des pertes ou des deuils, on va évidemment parler de plusieurs aspects de notre vie qui sont touchées en même temps par des perturbations soudaines et inattendues comme nos habitudes quotidiennes, nos relations avec les autres, nos milieux de vie, tout ce qui est travail, loisirs et ce qui reste entraîné de l'incertitude, la désorientation et évidemment un haut niveau de stress. Donc par exemple, quand on parle de deuil, on peut parler justement des décès d'êtres chers, faire son deuil comme on le voudrait, la différence par rapport à l'apprentissage à l'école et dans la vie familiale. Donc ce qui montre aussi des impacts importants auprès des enfants par rapport au système dans lequel ils vivent. On peut par exemple avoir eu des occasions manquées d'être en contact avec notre famille, ce qui est des relations positives et très importantes qu'on a dû mettre de côté pendant un certain temps. Donc il y a un proverbe ici, donc la tempête émotionnelle parfaite, ce n'est pas quand la cellule familiale est menacée, mais quand la cellule familiale est la menace. Donc c'est un proverbe quand même intéressant. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le cerveau des enfants ne fonctionne pas comme celui des adultes, évidemment, et il peut être extrêmement difficile pour eux de comprendre pourquoi ils ne peuvent pas voir leurs proches, par exemple un grand-parent, parce que c'est dangereux à cause du virus. Donc à ce moment-là, ça vient vraiment chambarder, bouleverser la façon dont les familles fonctionnent pendant la pandémie. Et étant donné que ces connexions sociales positives-là sont précieuses, de pouvoir en profiter, c'est justement extrêmement difficile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la santé mentale de nos jeunes pendant la pandémie? Donc le titre l'indique, moins bien dans l'ensemble, occasionnellement mieux. Donc d'avril à juin 2020, une équipe de recherche interrogeait à peu près 1000 parents et enfants, que ce soit d'âge scolaire ou adolescent, dans six domaines de la santé mentale, dont l'anxiété, l'irritabilité, durée d'attention, hyperactivité, obsession, compulsion et dépression. Et ce qu'ils ont retrouvé malheureusement, c'est 70,2 % des enfants d'âge scolaire et 66,1 % des enfants d'âge préscolaire ont eu une détériorisation dans au moins un domaine. Donc ce qui est effectivement énorme et le stress causé par l'isolement était le principal facteur de détérioration. Alors les chercheurs ont constaté que les enfants se portaient moins bien, quoique occasionnellement mieux de temps en temps qu'avant la pandémie et que les effets sur la pandémie étaient beaucoup plus importants chez les enfants d'âge scolaire. Ce qui souligne l'importance de l'apprentissage en classe et des activités parascolaires pour les enfants. Pour ce qui est des enfants qui avaient un diagnostic psychiatrique ou neurodéveloppemental, il y a eu comme un peu les deux scénarios qui se sont passés. Donc certains enfants ont eu plus de soutien à la maison, donc ont eu moins d'impact, alors que d'autres enfants, spécifiquement au niveau du spectre de l'autisme, ont souffert beaucoup de cet isolement-là et des changements dans leur routine. Et pour certains, ça a pu avoir des impacts négatifs. Quand on parle de la santé, de la santé mentale chez nos enfants, surtout dans ce qui se passe aujourd'hui avec les injustices sociales qu'on voit beaucoup, c'est vraiment important de parler des déterminants sociaux de la santé. Qu'est-ce que c'est? C'est que des déterminants sur les effets de la santé doivent être pris en considération et concernent les questions de santé de chacun des individus. Donc la qualité des soins qu'un enfant va recevoir, la qualité des services peut vraiment changer, varier selon les groupes, selon les inégalités sociales finalement dans lesquelles certaines personnes se retrouvent. Donc par exemple, quand on va parler d'insécurité à l'emploi, niveau de scolarité, tout ce qui est l'identité de genre, origine culturelle et ethnique, le logement, l'exclusion sociale, d'avoir un statut autochtone même. Donc malheureusement, ces déterminants-là vont vraiment influencer notre santé dès notre plus jeune âge et certaines personnes n'ont pas d'impact, n'ont pas de contrôle sur ces éléments-là. Et c'est important de le mentionner juste pour qu'on sache comment certaines personnes peuvent souffrir davantage de certaines conditions finalement. Donc les crises de santé publique comme les pandémies ont des répercussions sur la santé physique et mentale des individus. Les enfants sont particulièrement vulnérables en raison de leur compréhension limitée de l'événement. Donc ils ne sont pas capables d'utiliser des stratégies d'adaptation qui sont souvent saines. Ils ne sont pas capables de communiquer leurs émotions fortes comme le font les adultes. Et la fermeture des écoles, plus d'interdiction, voire leurs amis vont venir leur poser du stress, plus de l'anxiété. Quand on parle d'exposition de couverture médiatique aussi de masse, des événements reliés à la crise sanitaire peut être extrêmement difficile, surtout chez les adolescents qui ont plus accès à ces informations-là. Et donc la limitation des interactions sociales sont les problèmes les plus courants. Il y a certaines situations qu'on vient de le mentionner où la qualité et les circonstances des déterminants sociaux de la santé vont poser un risque plus élevé chez certains jeunes. Quand on parle des antécédents familiaux de maladie mentale, donc des familles où la maladie mentale est présente, des circonstances économiques qui étaient difficiles avant la COVID et qui le sont encore plus avec peut-être la précarité à l'emploi, des gens qui ont vécu des traumatismes intergénationnels. Et par exemple, on peut parler aussi de rejets par leur famille ou de l'intimidation pour quelqu'un qui fait partie de la communauté LGBTQ. Donc il y a beaucoup de grands changements aussi qui se passent. Si on parle de grands déménagements, séparations ou divorces, tout ça mène justement à des impacts encore plus grands chez les enfants. Des aspects positifs, parce que le but ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement de nommer ce qui était difficile pendant la pandémie, mais il y a eu des bienfaits pour la santé mentale. Par exemple, les gens qui travaillaient de la maison ont peut-être eu plus de temps avec leurs enfants, au permis aux familles de passer plus de temps de qualité, une intimité familiale, de vivre un plaisir d'être ensemble. Donc c'est vraiment important d'utiliser ce temps de qualité-là pour ceux qui l'ont, pour faire des activités saines avec les enfants, comme lire des livres, dessiner, même les occuper à faire des tâches ménagères, des chasses aux trésors dans la maison, des jeux de société. Surtout si c'est créatif, c'est beaucoup, c'est prouvé, ça a des effets très positifs sur le cerveau. Pour certaines personnes, on va parler des retours aux valeurs fondamentales, de l'importance un peu des choses simples de la vie sans avoir l'étourdissement, le constant, des moments de détente, plus de temps pour les activités créatives et le jeu. Surtout pour les gens qui devaient voyager pour aller au travail et qui maintenant ont la chance de travailler de la maison. Et tout ce qui est le côté créativité, les adolescents qui ont adopté un nouveau passe-temps pendant le confinement, qui étaient sains, qui étaient créatifs, ont vécu beaucoup moins de symptômes dépressifs. Donc, c'est pour ça que c'est important de favoriser ce genre d'activité quand on parle d'activité familiale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants? C'est un peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc, la façon dont les membres de chaque famille se réunissent, la manière dont ils se racontent leurs sentiments et leurs émotions et trouvent des façons de passer des moments agréables ensemble aura définitivement une influence et une incidence sur la façon dont les enfants vont réagir et vont rebondir après la pandémie et s'épanouir. Donc, quand on parle des sentiments des enfants, c'est important de reconnaître ce que l'enfant va vivre. Souvent, les enfants ont la difficulté à reconnaître leurs émotions. Ils n'ont pas la maturité pour le faire. Donc, si vous voyez que votre enfant a des changements dans son comportement, c'est important, par exemple, de lui refléter. Donc, peut-être lui dire calmement, par exemple, je vois que tu as de la peine parce que tu ne peux pas aller voir tes amis. Donc, les questions mobilisatrices peuvent aider les adolescents et les préadolescents à résoudre leurs problèmes. Donc, par exemple, je sais que c'est décevant de ne pas pouvoir voir tes amis. De quelle façon pourrais-tu t'amuser ce soir? Ou qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire pour t'aider? Donc, évidemment, chacun vit la tristesse, le deuil à sa façon. Et souvent, ce qui peut arriver dans certaines familles, c'est les enfants qui sont un peu plus timides ou silencieux vont un peu passer justement sous silence, les endeuillés ou oubliés un peu parce qu'ils n'ont peut-être pas d'émotions fortes ou de réactions, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur propre réaction à l'intérieur. Donc, c'est important d'initier ces conversations-là. On va parler plus en avantage dans la présentation plus tard. Et donc, il peut y avoir aussi, selon les stades de développement, des réactions à délai. Donc, certaines personnes vont vivre l'émotion sur le coup de l'événement, alors que pour certaines personnes, ça peut se développer beaucoup plus tard. Donc, on peut se poser la question pourquoi mon enfant réagit alors qu'on est complètement ailleurs, mais ça peut être normal aussi suite à l'impact cumulatif de la pandémie. Évidemment, les enfants apprennent au contact des adultes qui les entourent. Donc, on veut vraiment s'assurer d'être un modèle pour les enfants, d'avoir des conversations ouvertes sur le deuil, d'avoir des conversations ouvertes sur ce qui se passe en étant évidemment approprié selon l'âge. Mais je pense que c'est très important d'avoir une communication ouverte pour parler des émotions. Puis des fois, c'est d'utiliser le jeu, par exemple, pour les plus jeunes, des poupées ou des bonhommes. Et puis, de faire des mises en situation, par exemple. Donc, parler à votre enfant de dire, bon ben, bonhomme, un peut pas aller voir ses amis. Comment tu penses qu'il se sent? Et là, de laisser l'enfant vivre un peu l'émotion à travers le jeu, à travers les personnages, peuvent les aider à s'exprimer. Et souvent, c'est comme ça que les enfants vont pouvoir s'ouvrir, surtout pour ceux qui sont plus jeunes et ont de la difficulté à nommer leurs émotions. Donc, est-ce qu'on peut faire davantage pour soutenir les enfants? Reconnaître leurs craintes, leur dire la vérité. Souvent, les parents se posent la question, est-ce que je peux dire à mon enfant? C'est quand même intense ce qui se passe. C'est sûr que les enfants sont très perspicaces de nature. Ils ont comme cette espèce de radar-là pour savoir que quelque chose ne va pas. Alors, oui, dire la vérité, c'est important, mais effectivement, de ménager le niveau d'information selon l'âge aussi, c'est important. Donc, encore une fois, de leur montrer qu'il est normal d'avoir des émotions et qu'il est possible de les gérer. Surtout d'aider les enfants à interpréter les actualités. Si ce n'est pas nécessaire que la télé soit ouverte aux postes de nouvelles, peut-être le mettre de côté ou attendre que les enfants soient couchés, peut-être est préférable, surtout dans des temps comme ceux-ci où on est tellement exposé à la violence, c'est difficile pour les adultes déjà de faire la part des choses. Quand on rajoute des enfants là-dedans pour leur cerveau, ça peut être très, très, très compliqué d'interpréter ce qui se passe. Ça peut être très, très, très anxiogène. Alors, pour ceux qui sont assez vieux, pour regarder les nouvelles, peut-être leur expliquer ce qui se passe, avoir des conversations et ne pas assumer qu'ils comprennent tout ce qu'ils voient. Et surtout, les aider à se renseigner sur des sources crédibles si vous voyez que vos enfants utilisent des réseaux sociaux ou des choses qui ne sont pas nécessairement saines pour eux. Aussi, de leur aider à partager leur curiosité. Donc, focusser sur les choses qui les intéressent, qui les motivent, leur passion. Posez-leur des questions et répondez à leurs questions en citant des faits et suivez leur cheminement de réflexion. C'est important aussi pour développer un jugement critique aussi, donc d'apprendre à avoir des opinions. Des fois, il y a beaucoup de sujets dans lesquels on peut débattre aussi. Donc, d'avoir des débats, c'est sain au point des familles à ce moment-là. Votre présence, votre attention est extrêmement important. Ça peut être facile de s'oublier, d'oublier la routine parce qu'on a tellement de choses à faire, mais c'est extrêmement important des fois de prendre des moments, de se dire, OK, est-ce que c'est préférable que je fasse la vaisselle? Est-ce que la vaisselle peut attendre pour permettre d'avoir un moment avec mon enfant de détente, un moment positif aussi, de créer des liens? C'est toujours important. Donc, la COVID, un an plus tard, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui doit changer dans la façon dont on parle à nos enfants? Donc, on remarque encore, même aujourd'hui, que des adolescents et des préadolescents sont encore déprimés et sont de moins en moins enclins à parler. Alors qu'au début de la pandémie, les enfants manifestaient un peu plus peut-être leur colère, mais maintenant, ils sont de plus en plus, de moins en moins expressifs. Puis, ils s'adaptent à une routine un peu anormale, souvent en mode automatique. Donc, il est normal que les méthodes que vous aviez utilisées il y a un an pour vous rapprocher de votre enfant, pour remonter le moral, ne fonctionnent plus parce qu'on est ailleurs, parce qu'on a un sentiment un peu d'épuisement. Donc, les choses aussi qui peuvent aider dans ces cas-là, ce qui peut être contre-intuitif, mais d'éviter d'être excessivement positif. Donc, des fois, peut-être qu'on va essayer d'être trop positif pour influencer votre enfant qui n'est peut-être pas de bonne humeur, mais ce que ça peut peut-être refléter, c'est que l'enfant ne se sentira pas validé dans ce qu'il vit aussi. Comme on parlait plutôt de trouver des façons créatives, d'exprimer des émotions. Ça fonctionne aussi avec les adolescents. Est-ce qu'ils aiment la peinture, le dessin, le chant, la danse? Beaucoup de choses pour les aider à ce niveau-là. De reconnaître que la situation est difficile pour les enfants, même si ça fait longtemps qu'on se répète, ça fait longtemps qu'on l'entend, c'est quand même cette validation-là qui va aller aider votre enfant à se sentir proche de vous. Éviter le plus possible de donner la leçon ou faire des sermons, à moins qu'évidemment que ce soit nécessaire pour des problèmes de comportement. Mais si c'est juste parce que, par exemple, ils sont de mauvaise humeur ou ils ne veulent pas parler, donc c'est important aussi de respecter l'impact important que ça a sur leur vie. Demandez ce qu'ils ressentent, écoutez-les. Et quand vous le faites, d'adopter un ton léger et vraiment plus écouter que d'essayer de leur dire quoi faire aussi. Mais plutôt de les aider à aller eux-mêmes chercher des solutions à leurs problèmes, ça peut justement à ce moment-là construire un peu leur estime personnelle et leur sentiment d'auto-efficacité. Et puis évidemment, s'il y a des choses dans la routine qui peuvent être changées, mais de façon positive, c'est peut-être un bon moment de le faire aussi. Garder le contact, c'est quelque chose d'important aussi, évidemment. Donc là, les choses rouvrent un peu. Donc on espère pouvoir garder le contact. On va peut-être être moins dans les vidéoconférences. Mais donc c'est bien de faire preuve de créativité quand vient le temps, de voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et de tisser des liens avec peut-être de nouvelles personnes, des gens plus près. Et vraiment de faire attention à s'entraider, à faire preuve de gentillesse. Tout le monde a vécu des choses difficiles pendant la COVID. Donc c'est important de faire preuve de bienveillance. Alors une chose extrêmement importante, la structure, les rituels empêche ce qui est urgent d'avoir précéance sur ce qui est important. Donc c'est vraiment important aussi de participer autant que possible à des activités régulières, surtout dans les moments déroutants comme la COVID. Aider vos enfants à savoir quoi faire pour renforcer leur sentiment d'auto-efficacité, par exemple, des nouveaux projets artistiques, des jeux, le sport, les tâches ménagères. Donc plus jamais qu'avant, c'est important de ne pas déroger de l'heure du sommeil. Par exemple, de continuer à avoir une routine comme ça, surtout pour les enfants qui sont encore à l'école, à la maison. Et vu que l'été arrive, peut-être des vacances sont en vue, d'avoir des moyens créatifs aussi de passer du temps en dehors de la maison si possible, si c'est sécuritaire pour tous, et de profiter un peu de la réouverture des services. Donc une autre chose qui est extrêmement difficile pour les familles, c'est un peu la cohabitation forcée. Même si on est une unité familiale et qu'on sème, ça peut être somme toute difficile pour l'être de 24-7 en fait, durant si longtemps. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en tant que parent, donc si la chicane et les bagarres de vos enfants vous appuisent, vous n'êtes pas seuls, mais donc désamorcer la rivalité entre les frères et soeurs et leur enseigner des aptitudes sociales, c'est vraiment un bon moment. Donc de prendre le temps d'asseoir les enfants et de parler de comment c'est quoi le respect, comment qu'on respecte les limites des autres. Donc vraiment d'utiliser ce moment-là comme un moment d'éducation positif. On peut aussi leur aménager un espace personnel si c'est possible, équilibrer les besoins individuels pour remédier à l'isolement social. Donc de vraiment se poser les questions, qu'est-ce que chacun de la famille a besoin pour mieux fonctionner dans l'unité familiale et aider chacun à gérer leurs émotions intenses. Donc peut-être que chaque personne va avoir besoin d'un temps mort à un moment donné, puis c'est de respecter ça, puis de respecter les limites de chacun. Donc qu'est-ce qu'il faut détecter quand on parle des, c'est quoi les signes qui indiqueraient qu'un enfant aurait besoin d'aide? Alors on va parler de cette liste-là. Donc les jeunes enfants ressentent le stress de leurs parents, bien évidemment, et ça peut se manifester parfois par une mauvaise conduite, des crises de colère. Des parents vont remarquer que leur bébé, leurs enfants d'âge pré-scolaire sont plus agités, vont pleurer plus facilement ou ils n'auront plus d'intérêt pour le jeu ou peuvent paraître plus agressifs. Certains enfants vont aussi avoir des comportements régressifs typiques, comme demander un biberon, soucier leur pouce, même de manquer de contrôle sur leur selle, s'échapper par exemple, refuser de s'habiller ou de manger, de collaborer. On peut parler aussi de perturbations du sommeil, des cauchemars, le refus de s'endormir, la capacité à faire des siestes, etc. Donc qu'est-ce que ça va avoir comme impact aussi, évidemment? Donc ça va mener justement à la tristesse, des déprimes de plus en plus marquées. Puis en retour, les parents sont découragés et sont un peu démunis. Donc c'est sûr que si ces comportements-là perdurent dans le temps, donc parfois on va les remarquer à quelques jours, ça va se régler, c'est correct. Mais si ça dure depuis des semaines ou pire, des mois, c'est vraiment important d'aller chercher de l'aide professionnelle pour s'assurer de mettre des choses en place rapidement pour ne pas que ça se détériore. Chez les préadolescents, puis les adolescents, on va parler de changements cognitifs, émotionnels, comportementaux ou physiques. Donc cognitifs, par exemple, dire du mal de soi-même, se blâmer pour des événements hors de son contrôle. Ah, je ne suis pas fine, je ne suis pas bonne, je ne suis jamais bonne à rien, manque de concentration, pensée négative, diminution des résultats scolaires. Et bien évidemment, c'est important aussi de noter que ce n'est pas parce que votre enfant affiche certains de ses comportements qu'il y a un problème de santé mentale, c'est vraiment des réactions face à la pandémie. À côté changements émotionnels, on va parler justement peut-être des sentiments de culpabilité, d'être beaucoup plus effacés, tristesse scolaire, dépression, sentiment d'impuissance, rejet, passer plus de temps sur les réseaux sociaux aussi, en tant que changements comportementaux, tendance aux larmes, perte d'intérêt, régression dans des comportements moins matures, des chicanes d'amis. Et tout ce qui est des changements physiques, c'est un peu la même chose qu'au niveau des adultes, donc des maux de tête, des douleurs au cou, troubles de sommeil, de l'alimentation, des niveaux hauts en énergie ou plus basse, se ronger les ondes. Tout ça, c'est des signes un peu qui peut se passer quelque chose chez votre adolescent. Comme on en a parlé tantôt, si votre enfant de la difficulté s'adapte à une situation, c'est vraiment important de prendre le devant puis de commencer ces conversations-là, d'être présent avec votre enfant, prendre soin de vous-même, on va en parler plus tard, mais c'est sûr que quand vous prenez soin de vous-même, vous allez être en mesure de rester calme et de veiller à ce que votre enfant soit en sécurité. Quand on parle des enfants plus jeunes, puis vous allez être plus à l'affût de leurs besoins. Mais évidemment, si votre enfant, comme je le disais plus tôt, a de la difficulté à s'adapter et que ça perdure dans le temps, c'est très important d'aller demander de l'aide. Alors ici, souvent, les clients nous posent la question, qu'est-ce qu'on dit à des enfants selon l'âge? Donc, c'est vraiment une question pertinente. Donc, c'est sûr qu'avec des jeunes enfants, on va adopter un langage simple, direct et franc. Alors, avec des plus vieux, on va avoir une approche similaire, mais on va pouvoir leur fournir plus d'informations et de détails, en particulier sur les choses qui les intéressent et qui les interpellent. Donc, c'est important d'aller droit au but, de ne pas passer par dix chemins quand on se fait poser une question. Ça va être beaucoup plus facile pour l'enfant de comprendre quand on fait confiance aussi en notre message versus avoir un message qu'on essaie de cacher des choses, donc l'enfant va le ressentir et c'est là que l'antiété va arriver. Donc, quand on parle de la restriction par rapport aux jeux, on peut dire à un enfant bas âge, on ne peut pas jouer avec des amis en ce moment parce qu'il faut rester en santé. Si l'enfant s'inquiète de tomber malade, on va dire, bien, tout le monde tombe malade de temps en temps, mais si ça arrive, on va prendre soin de toi. Les infirmières, les médecins sont là aussi pour prendre soin de toi. Si votre enfant, par exemple, vous voit pleurer, on peut juste simplement dire, je pleure parce que je suis triste de ne pas aller visiter grand-maman, grand-papa. Donc, d'aller nommer l'émotion et non pas de se cacher non plus. C'est très, c'est pas malsain du tout de montrer des émotions à un enfant. Ce qui serait malsain, c'est de pleurer, mais de ne pas expliquer pourquoi ou quand on parle dans un manque de fonctionnement. Si quelqu'un est un peu plus désorganisé, a des problèmes de santé mentale, c'est sûr qu'à long terme, ça peut être traumatisant pour l'enfant. Mais si on est honnête avec nos émotions et on explique pourquoi, l'enfant va très bien assimiler la raison. Pour les pré-adolescents qui semblent trouver des difficultés, donc c'est important de leur poser un peu plus de questions, les faire réfléchir, donc entamer la conversation. Est-ce que tu poses des questions par rapport à ce qui se passe maintenant? Par exemple, l'été arrive, est-ce que tu as des craintes par rapport à tes activités? Les encourager à faire part de leurs inquiétudes et de leur peur si vous remarquez des comportements différents. Donc, l'autre fois, quand Annie est venue à la maison, j'ai remarqué que tu étais dans ton coin, tu n'avais pas l'air affilé, est-ce que tu veux m'en parler? Et puis, discuter de vos émotions aussi à un certain niveau. Donc, quand j'étais jeune, moi aussi, j'avais ces peurs-là de tomber malade, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent la même chose que toi. Est-ce que tu as peur de tomber malade toi aussi? Quand on parle des adolescents, même chose, on peut reconnaître et valider les sentiments, surtout quand ils semblent un peu dépassés. Donc, leur dire on dirait que tu semblent avoir de la difficulté, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Plus aussi dans un effet de respect des limites aussi de votre adolescent, donc de leur laisser un peu de l'espace tout en étant ouvert aux conversations. Quand vous parlez de vos sentiments, d'être honnête avec eux, je me sens déçue, je me sens triste de ne pas aller voir telle ou telle personne. Est-ce que toi aussi, tu te sens comme ça? Est-ce que ça tenterait d'aller marcher? Voudrais-tu aller faire quelque chose avec moi pour qu'on change les idées? Donc, vraiment, de les inclure un peu dans votre plan aussi d'hygiène de vie, c'est très important. Et respecter son intimité, éviter de prendre toute la place. Donc, je vois que tu es bouleversée, je suis là pour t'aider quand tu seras prête à m'aider, à me parler, surtout pour ceux qui veulent s'isoler. C'est sûr que quand on parle de l'isolement chez les adolescents, il faut faire attention. Si c'est toujours constant, il faudrait regarder aussi qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dans leur chambre, est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, côté risque, c'est important pour tout ce qui est le harcèlement en ligne. Il faut vraiment s'assurer qu'il y a un moment d'arrêt pour les écrans chez les adolescents. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit et l'envie d'être seul parfois. Donc, c'est vraiment une question de balance à ce niveau-là. Donc, quand on parle d'appliquer une discipline positive chez les enfants, ça peut être par exemple quand il arrive quelque chose, leur suggérer une autre activité, donc leur changer les idées, avoir recours aux jeux créatifs. Et ça, dépendamment des âges, ça peut être plein de choses. Souvent, on pense qu'on doit amener les enfants à faire plein d'activités en dehors de la maison pour que ce soit intéressant. Alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, comme regardez, on voit le petit garçon sur l'image qui s'est construit une tente à la maison. Ça, c'est le genre de choses gratuites qu'on peut faire à la maison. Donc, c'est vraiment de sortir un peu des terrains qu'on connaît, puis de faire peut-être des recherches ou s'acheter des livres sur le type d'activités à faire avec les enfants qui sont simples. Accorder de l'attention au bon comportement et ignorer les comportements qu'on n'aime pas. Au lieu de faire l'inverse, souvent, les comportements positifs, on va les ignorer parce qu'on se dit, bien, c'est ça qui devrait être. Donc, on les motive pas et on va gronder, on va chicaner quand l'enfant fait quelque chose de mauvais. Donc, peut-être si c'est dans cette situation-là, dans cette dynamique-là que vous trouvez, de faire l'inverse pourrait aider à ce moment-là. Aussi, offrir des récompenses, des privilèges. Donc, ça peut être des systèmes de points aussi selon le comportement, selon le l'humeur, tout ce qui est visuel, aide beaucoup, beaucoup les enfants. Savoir à quel moment ne pas répondre, je pense que c'est la tâche la plus difficile des parents. Donc, est-ce que je suis dans un moment où j'ai une réponse émotionnelle trop chargée? Est-ce que je devrais pas plutôt me retirer, prendre un temps d'arrêt avant de répondre sous le coup de la colère et de le regretter plus tard? Et dans l'inverse, donc, vous pouvez aussi envoyer l'enfant dans un temps d'arrêt aussi qui peut être bénéfique pour tout le monde si jamais les émotions montrent trop haut. Et évidemment, d'accorder du temps de qualité à chacun, donc de prendre du temps de créer des relations proches et saines avec chacun des membres de notre famille, que ce soit pour les parents, les éducateurs ou pour les enfants aussi. Donc, chose qu'on sait déjà, mais toujours des bons rappels, l'activité physique pour les enfants, c'est extrêmement, extrêmement important. Et dans les temps de COVID, on a passé beaucoup de temps à la maison, peut-être trop de temps devant les écrans, alors c'est vraiment important maintenant que le temps va un peu mieux dehors, d'aller dans la nature, d'aller au parc, d'aller dans les endroits pour bouger, marcher, faire du sport. Donc, ça peut être, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs types d'activités qu'on peut faire, mais donc de faire quelque chose qui est en dehors de quatre murs, surtout après tout le temps qu'on a passé en quarantaine, c'est vraiment important. Ça prévient la dépression, ça diminue le stress, ça favorise la confiance en soi. Définitivement, être pour le sommeil aussi, on dort toujours mieux après une partie d'exercice physique. Ce qui est important aussi de noter, quand on parle du bonheur, ça dépend pas des circonstances, c'est vraiment un état d'esprit. Donc, ce que vous pouvez offrir à vos enfants, c'est vraiment faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité, même si vous avez pas de garantie et que vous pouvez pas tout prévoir, soyez quand même leur sanctuaire, leur ordre de paix, leur foyer émotionnel, soyez la base, le pilier un peu de leur soutien. Plus vous allez faire ça, plus vos enfants vont vouloir se partager leurs émotions avec vous, vont vouloir vous en parler et donc ça va juste les aider à savoir que peu importe ce qui arrive, ma famille est là pour moi. Donc, évidemment, comme on a parlé au début de rencontre, on va aussi parler de comment prendre soin de soi quand on est parent ou éducatrice. On voit aussi l'image classique, mettre son masque d'oxygène avant d'aider les autres. Donc, c'est bien important de se protéger avant soi pour être en mesure de donner à l'autre, de donner un don de soi à notre famille, à notre enfant. Si on fait pas attention à nous, puis on se met toujours en dernier, c'est bien certain que ça peut pas durer dans le temps et finalement, on sera jamais capable un peu de sortir notre tête de l'eau pour pouvoir remplir notre rôle d'éducateur ou de parent comme il le devrait. Si vous vous sentez dépassé ou stressé, définitivement, vous êtes pas seul. Alors, comment qu'on peut savoir comment les événements peuvent juste passer, puis lesquels qui nous rendent vraiment beaucoup plus anxieux. Donc, la plupart du temps, on est même pas conscient des pensées qui nous amènent vers une pente glissante. Cependant, notre corps va réagir à ces pensées négatives-là. Et ce qu'on ressent le plus souvent, c'est un besoin urgent de prendre action. Et donc, s'il arrive à ce moment-là, comme on parlait plus tôt, les neurotransmetteurs de stress qui nous rappellent de nous préparer à une urgence, vont nous amener à agir d'une façon XYZ. Et c'est là qu'à ce moment-là, on va peut-être avoir des réactions qui sont pas nécessairement saines. Donc, par exemple, est-ce qu'on va consommer, que ce soit de la nourriture en trop, de l'abus de substances? Est-ce qu'on va se réfugier devant un écran, s'isoler, envoyer promener notre partenaire, crier après nos enfants, claquer des pas? Et ce qui arrive, c'est que malheureusement, les gestes inspirés par l'anxiété ou la peur ne sont jamais vraiment positifs. Ils font rien. Pour remettre à la situation, ils font même empirer la situation. Et donc, c'est vraiment juste des réactions qui sont pas constructives pour nos relations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour, tu sais, accepter la gravité de notre souffrance? Accepter qu'une situation, ça veut pas dire de l'approuver non plus. Donc, l'acceptation, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez transformer vos ruminations quotidiennes de monologue intérieur en vous disant, bon, voici la situation dans laquelle je me trouve. Je l'approuve pas, je suis pas bien là-dedans, mais je n'ai pas le choix puis je veux pas changer le cours des choses. Je peux pas changer le cours des choses, mais par exemple, demain, ça va aller mieux, demain, c'est une autre journée. Donc, c'est vraiment important de cultiver une façon saine, de parler, surtout dans notre monologue intérieur. On a tendance à être beaucoup, beaucoup critiques envers nous-mêmes. Et donc, c'est important de s'aider soi-même à ce niveau-là. Les cercles, quand on parle des cercles de contrôle, donc c'est vraiment important de se concentrer aussi sur les choses qu'on peut contrôler pour nous aider, justement, dans notre façon de se parler puis de s'aider. Alors, comme vous pouvez voir dans le cercles, il y a beaucoup de choses que je peux pas influencer, comme la durée de la pandémie, la façon dont les autres réagissent, prévoir ce qui va arriver. C'est toutes des choses qu'on peut pas savoir, mais les choses que je peux influencer et sur lesquelles je devrais me concentrer, donc on parle d'une attitude positive, de l'entraide, le respect des règles, de l'identiation sociale, la bienveillance, ma civilité. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas changer, mais quand il y a une situation, je vous suggère de faire cet exercice mental-là. Donc, si par exemple, votre conjoint dit quelque chose qui vient vous frustrer, de mettre les choses en perspective et de voir, est-ce que, bon, je peux pas contrôler ce que la personne me dit, mais par exemple, je suis responsable de pouvoir répondre, répondre de façon calme, de m'exprimer. Donc, à ce moment-là, une chose qu'on peut contrôler, c'est de dire, écoute, quand tu m'as dit X, Y, Z, ça va vraiment blesser. Tu sais, je sais pas si tu voudrais qu'on s'en parle, mais moi, quand tu me parles comme ça, je me sens X, Y, Z. Donc, ça, c'est les choses qu'on peut faire. Donc, prendre un moment d'accalmie au lieu de participer justement peut-être à l'échange qui va devenir peut-être toxique finalement. Alors, on parlait plutôt d'une saine façon de penser quand on parlait du monologue intérieur. Donc, quand on a des pensées négatives, puis chacun d'entre nous, on en a des moments de découragement, c'est important de prendre un temps d'arrêt, d'observer la situation, de la décrire. À ce moment-là, de se dire aussi qu'est-ce qui est arrivé. Donc, il y a une situation X qui arrive et de prendre le temps de dire, OK, c'est quand que je me sens émotive? C'est quoi l'élément déclencheur? Donc, vraiment d'utiliser nos pensées, mais de focusser sur les faits. C'est quoi les faits? De voir ça comme un regard scientifique, en fait, d'aller chercher les éléments qui vont nous aider à améliorer notre introspection. Donc, comment je me sens, comment je me suis comportée après avoir vécu une émotion forte? Comment je réagis? Puis, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour être meilleure dans mes réponses? Donc, si à chaque fois, je vais présenter un élan de colère, je vais claquer des portes, à ce moment-là, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois de différent pour essayer de m'améliorer et améliorer mes relations avec les autres? Une autre chose aussi qui est importante par rapport à nos pensées, c'est vraiment de se dire, c'est pas parce que je pense quelque chose que c'est la vérité. Donc, souvent, on va avoir des idées dans notre tête, puis on va se dire, bon, bien, cette perception-là, c'est la vérité, c'est comme ça, on a tendance à s'inventer des histoires, finalement. Donc, c'est important aussi de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre histoire de possible dans la situation qui s'est passée? Par exemple, quelqu'un qui claque une porte dans un milieu de travail, on va dire, peut-être qu'il a claqué la porte parce qu'il ne voulait pas me parler ou j'ai dû faire quelque chose. Mais peut-être qu'il y a une autre version de l'histoire, peut-être qu'il y avait trop de vent, la porte a claqué, peut-être que la personne a passé une mauvaise journée à la maison, mais que ça n'a rien à voir avec nous. Mais souvent, on va avoir tendance à aller dans des terrains qui ne sont pas très nécessairement positifs pour nos relations et qui vont amener des comportements qu'on ne veut pas. Une autre chose ici qu'on peut faire, encore une fois, pour se distancier de nos pensées négatives, c'est de se poser la question, est-ce que je me parlerais comme ça si j'étais une amie? Probablement que non. On a tendance à être très, très, très dur envers soi-même, plus qu'envers les autres. Donc, quand on parle justement de pratiquer l'autocompassion, c'est important de se dire, tu sais, comment je traiterais quelqu'un d'autre? Bien, je devrais me parler dans la même situation. Donc, si un ami ou une amie vient vous voir puis vous partage des moments difficiles avec leurs enfants, probablement que vous allez l'écouter puis la comprendre, la soutenir. Mais si c'est nous, en tant que parents, on va avoir beaucoup de culpabilité, on va se dire, ah, je ne suis jamais capable de faire mieux ou, tu sais, je ne serai jamais un bon parent. Donc, on est très, très durs envers nous-mêmes. Donc, c'est vraiment important d'ajuster nos attentes et de reconnaître qu'on est imparfait, que ça va arriver, qu'on va avoir des moments d'échec, des moments plus difficiles, mais que l'important, c'est de se retrousser les manches puis de pouvoir continuer. Et d'opter pour la gentillesse plutôt que la critique, même si on se sent coupable, stressé ou frustré, c'est-à-dire d'être compatissant, on est tous des êtres humains, on n'est pas parfait. Et donc, c'est important, justement, d'être un peu clément envers nous-mêmes. D'éviter d'élaborer des scénarios catastrophes. Donc, c'est sûr qu'on doit être conscient un peu plus du moment présent, de ce qui se passe réellement, sans sauter aux conclusions les plus pessimistes, comme je disais un peu plus tôt, d'aller voir l'envers de la médaille. Puis vraiment, les événements qui se passent dans nos vies, par exemple, si on se projette dans les 5, 10 prochaines années, à quel point cet événement-là va avoir eu de l'importance dans notre vie, probablement que la réponse, ce n'est pas beaucoup. Mais quand l'événement arrive, ça prend beaucoup de place dans notre vie, c'est envahissant. Mais de se projeter un peu comme ça, puis de dire, OK, dans l'ensemble des choses qui peuvent arriver, est-ce que c'est vraiment la pire? Probablement que la réponse sera que ça n'est pas la pire. Donc, les stratégies pour prendre soi-même, on en a parlé durant la présentation. Un rituel quotidien, c'est important d'insister sur la structure pour ne pas bousculer nos habitudes. L'activité physique, on en a parlé. Ce qui favorise le sommet, ce qui favorise une alimentation saine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas de vous rappeler un peu la liste des choses que vous devez faire, parce que probablement que vous avez déjà une bonne idée de ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment de se dire, dans ma famille, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma famille, mes enfants, des choses que je fais peut-être moins, que je fais plus, puis d'être cette influence-là sur les autres. Donc, si on se rend compte que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un bon repas, peut-être de commencer à changer ces habitudes-là pour influencer les autres qui vont vouloir vous suivre un peu dans ce changement d'habitude-là. Quand on parle de la conciliation travail-famille, ça peut être quelque chose qui est très difficile pendant la pandémie. Donc, c'est important de gérer vos attentes, d'expliquer autant à votre employeur, votre situation de façon honnête, mais aussi à votre famille. De dire, par exemple, quand je travaille de telle heure à telle heure, je ne serai pas disponible. Si tu as besoin de moi, voici comment tu peux me rejoindre. Donc, des fois, c'est vraiment de clarifier un peu les limites, les rôles dans lesquels on est au lieu de rien dire à cause de culpabilité, puis là, que les tensions montent finalement. C'est important de planifier votre journée. Si vous commencez à telle heure, mais que vous savez que vos enfants ont besoin de se préparer, bien, essayez vraiment de vous lever plus tôt, puis à toujours à la même heure, vraiment d'avoir un horaire qui est régulier. Comme ça, ça va vous aider à rentrer dans cette routine-là, puis vous aider pour le reste de la journée. Aménagez-vous un espace? Il y avait, par exemple, des fois, j'ai un client, par exemple, qui est ce qu'il faisait pendant la pandémie dans un espace restreint pour un peu que le cerveau soit habitué à faire le changement entre le travail et la vie familiale. Il prenait simplement un drap qu'il mettait sur l'ordinateur quand le travail était terminé et il mettait le drap sur la télévision quand c'était le temps de retourner au travail. Donc, juste cet exercice-là de changer un peu l'espace physique faisait en sorte que c'était beaucoup plus facile de faire la séparation entre les deux mondes, finalement. Il y a des gens aussi qui vont aller prendre des marches avant et après leur quart de travail pour bien séparer l'environnement familial. Si vous avez des périodes calmes où les enfants ne sont pas là, profitez-en pour vous reposer, faire des siestes. Si l'autre parent est à la maison, si vous avez le soutien de partager un peu les tâches, les périodes de travail, surtout si vous êtes dépassé. Donc, ça peut être, par exemple, qu'un parent se réveille plus tôt une journée et le lendemain, c'est l'autre. Et évidemment, de s'organiser efficacement pour des activités, pour être seul avec vous-même. Donc, c'est vraiment important d'avoir des moments d'accliné, des moments seul pour pouvoir faire des choses qui sont importantes pour vous. Donc, un rappel, comment prendre soin de soi. C'est vraiment important d'être conscient de vos émotions tout au long de la journée, de prendre l'habitude de vous demander régulièrement si vous allez bien sur toutes ces sphères-là, donc le plan physique, mental, émotionnel, social et spirituel, où je me situe dans le continuum de la santé mentale. Est-ce qu'il y a des signes et symptômes que je vois en moi qui sont différents, qui peuvent peut-être me mettre la puce à l'oreille que j'ai besoin peut-être d'aller chercher de l'aide et évidemment d'aller chercher de l'aide aux besoins. Donc, on est presque à la fin de la présentation, mais donc en conclusion, quelques rappels, pratiquer l'autocompassion, on vit des temps extrêmement difficiles, c'est important d'être clément envers soi-même. Puis quand on fait des erreurs en tant que parent, on peut se rattraper, ce n'est pas des situations qui vont ruiner complètement nos relations avec nos enfants, c'est juste important de se réajuster, de se poser des bonnes questions, de ne pas non plus s'attendre à avoir la réponse à tout. Il va y avoir beaucoup de moments, surtout dans les moments d'incertitude où nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à avoir des réponses pour tout dans ce que nos enfants nous posent. Mais pour éviter d'avoir une réponse immédiate, si vous êtes dans le doute, voici quelques petites phrases clés. Donc, accorde-moi une minute si vous êtes trop dépassé ou dis-moi ça en plus, tu me poses beaucoup de questions, mais tu sais, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses ou pourquoi tu me poses ces questions-là ou oui, on peut en parler, mais plus tard, si vous faites ça, c'est important de revenir sur le sujet pour que votre enfant se sent un peu délaissé là-dedans. Et comme j'ai dit plus tôt, d'être indulgent, d'être compatissant envers soi-même, c'est extrêmement important pour les parents et les éducateurs. Alors, je vais passer au moment des questions pour ceux qui en ont. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la boîte de clavardage et s'il n'y a pas de questions, prenez le temps, puis ce que je peux faire, c'est de vous montrer ici les coordonnées de notre service Espace Musette pour tous les Canadiens. Donc, que vous ayez un PAE avec nous ou pas et que vous connaissez des gens qui sont dans le besoin, donc tout le monde peut appeler à ce numéro-là et utiliser les services qui sont à l'écran. C'est un partenariat avec Jeunesse, j'écoute, donc même mes enfants aussi sont couverts. Et c'est financé par Santé Canada, accessible en français ou en anglais. Donc, c'est des données très, très importantes. Et pour ceux qui auraient le PAE avec nous, voici les informations pour nous contacter. Encore une fois, on est ouvert 24-7, on peut vous offrir une multitude de services, que ce soit des services pour la famille, du coaching parental, par exemple, ou des services pour le couple aussi. donc n'hésitez pas à nous appeler et à visiter notre site en ligne. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions en ce moment. Je vais vous mettre aussi la médiographie sur la page pour ceux qui seraient intéressés. et je vais vous laisser quelques minutes pour ceux qui voudraient poser des questions ou dans le chat. Oui, je vais remettre la diapo de l'espace mieux-être. Quelqu'un m'a posé cette question-là pour les coordonnées. alors, je laisse ça à l'écran. Je vais vous laisser le temps de prendre les coordonnées pour ceux qui le désirent. Donc, évidemment, comme je le disais, c'est vraiment une ressource importante pour les gens qui n'ont pas justement, qui ont peut-être perdu leurs emplois, qui ne sont pas couverts avec les PAE. Et comme on le sait, peut-être que les services dans la communauté prennent beaucoup plus de temps qu'à l'habitude à cause des besoins de la COVID. Alors, c'est un service qui peut être partagé pour tous. Donc, n'hésitez pas à le donner à votre voisin, votre ami. Donc, c'est vraiment gratuit. On est très, très, très heureux de pouvoir faire partie de ce partenariat-là avec le gouvernement pour pouvoir ouvrir justement les services de santé mentale aux familles canadiennes. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Sinon, vous pouvez aller trouver toutes ces informations-là. Peut-être que j'en ai une autre. Est-ce que l'enregistrement du webinaire sera disponible pour les collègues qui n'ont pu se joindre en direct? Oui. Merci pour cette question-là. On va mettre ça sur notre page YouTube qui va être, ça va être disponible dans les prochains, les prochains jours. Donc, notre page YouTube au mois de santé. Et puis, il y a plusieurs autres webinaires aussi qu'on met en ligne à ce moment-là. Donc, ça va être disponible effectivement. très bonne question. Merci à tous et toutes qui se sont joints aujourd'hui en cette soirée de la Saint-Jean pour nos collègues québécois. Alors, je vous souhaite une belle soirée à tous et au plaisir d'avoir pu présenter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada